bonjour mes amis bonjour à tout le monde aujourd'hui je vais préparer la recette boeuf aux pâte à douce voilà c'est un plat ça convient bien avec l'été chaud comme ça et le commencement j'ai déjà rincé le boeuf mariné avec du sel et voilà les morceaux de pâte à douce en rondelle c'est facile à cuire et là c'est des gombos j'ai déjà lavé et coupé en deux et voilà c'est et je vais mettre tout suite les gombos dans l'eau un petit peu salé voilà pour éviter de noisir et les pâte à douce j'ai mis à côté faut pas faire trop mouiller les pâte à douce parce que ça s'agit que quand on va faire plus voilà et voilà le boeuf j'ai coupé en petits morceaux le boeuf j'ai coupé en petits morceaux voilà et si c'est en ce cas besoin je peux laisser des voilà et des pâtis comme on dit là là il faut faire les émincés comme ça c'est meilleur pour mariner je commence à manger les amigues du sel c'est les morceaux comme ça on peut mettre à côté si on ne peut pas manger voilà pas la peine de faire trop et voilà le deuxième morceau je vais faire pareil j'ai coupé un morceau de gingembre pour mariner avec du boeuf soit vous pouvez couper en lamelles comme ça soit vous pouvez couper en julien ou un petit morceau voilà tout est bon les gingembre tout est bon maintenant je vais faire la marinata c'est très important la marinata tout d'abord je vais mettre la sauce la sauce j'ai déjà fait avec les feuilles de combava aussi les autres épices comme ça je mélange et là c'est le déchets voilà je ne peux pas tout mettre parce que c'est dur à manger comme ça je vais mettre la poêle voilà dans la poêle je vais mettre abondante d'huile il faut faire cuire les pâte à douce tout d'abord avant de mettre les pâte à douce j'ai pas oublier de mettre du sel voilà ainsi que un tout petit épice pour parfumer si vous n'aimez pas vous pouvez voilà laissez tomber je vais mettre les pâte à douce je vais mettre le feu moyen numéro 5 pour frotter de l'huile et voilà morceau par morceau j'ai mis les pâte à douce dans l'huile pour briller c'est pas pareil comme riller des frites de pommes de pâte à douce parce que avec patadouc c'est un petit peu différent parce que patadouc c'est c'est racine à cuir en environ 10ème limite je vais mettre à côté je vais mettre le feu et la bouvelle et la bouvelle en виде de massage la bouvelle et la bouvelle et la bouvelle c'est un peu la bouvelle Désolée, il y a les oignons. Des morceaux de tarotte. Des morceaux de tarotte. J'ai perrouté un petit peu. C'est assez de sel. Maintenant, je vais mettre les morceaux de rombo. Le rombo, ça donne beaucoup de, comment dire, de la colle. Ça donne, pour concentrer la soupe. Et ça sent bon. Maintenant, je vais commencer à mettre les pommes de terre, les pâtes à dos. Comme ça. Déjà cuit, ou bien mi-cuit. Et c'est fait à manger. Le bœuf, on ne cuit pas longtemps. Comme ça, c'est bon. N'oubliez pas de mettre encore la sauce. Merci beaucoup de votre attention. À très bientôt. Avec une autre recette de bœuf aux épices. Comme ça. Voilà. Ça, c'est un plat complet. On peut manger ça à la place de riz. Quand il fait trop chaud, on ne mange pas trop de riz. Ou du poche non plus. On mange comme ça. C'est léger et c'est facile de dire. Comme le rombo et les pâtes à dos. Comme ça. Voilà. N'oubliez pas de mettre un tout petit peu d'épices encore pour la décoration. Voilà. Merci encore et bye bye bye. À très bientôt.